L'Université chrétienne bilingue du Congo est le partenaire technique des mises en œuvre du projet dans la planification communautaire foncière participative exécutée par UN Habitat en sa phase 2017-2018. Telle qu'exécutée par UCBC, cette phase s'articule autour des quatre objectifs. Assurer une participation communautaire efficace à la planification de l'utilisation du sol et au processus de gestion foncière. Promouvoir la sécurité foncière en vue d'une communauté pacifique et de la croissance économique. Améliorer la gouvernance foncière en implémentant des outils et de systèmes pertinents en vue d'une utilisation et une gestion efficientes des terres. Mettre en œuvre des politiques et réformes foncières. En effet, la planification foncière et la sécurité des ténures foncières constituent la base fondamentale pour la réduction de la pauvreté et l'accroissement du développement économique, la stabilité sociale ainsi que l'utilisation durable de ressources. Lorsque la terre est mal gérée, les problèmes irrélatifs mènent aux disputes, à la dégradation des relations sociales ainsi qu'à la perte des opportunités de développement socio-économique durable. Cependant, il s'observe un dualisme dans le registre de droits fonciers, à savoir les systèmes formels et informels d'enregistrement des terres, lesquels s'avèrent pertinents dans ce processus de sécurisation foncière et de planification foncière à l'est de la RDC. Dans l'état, il y avait encore des grandes étendies. On ne pouvait que montrer du doigt parce que la personne n'était pas en mesure de contourner toute la superficie. Et c'est ce qui a mené des petits télitiges dans la donation des terres. Dans la plupart des cas, les coutumiers ne sont pas bien outillés pour donner une superficie exacte. Raison pour laquelle tout document que nous établissons nous exige à ce qu'un géomètre descendre sur terre qui reprenne les mesures pour nous donner la configuration exacte, les dimensions exactes et la superficie exacte. Un propriétaire de terre est sécurisé sur le plan formel lorsqu'il détient un certificat d'enregistrement. Maintenant, les prix que l'administration foncière taxe, vraiment, la personne est incapable de payer ça. Ça bloque et on n'a jamais atteint, la personne n'a jamais atteint à majoritaire leur certificat. C'est ça qui fait que les terres sont vraiment insuffisées. Les multiples interventions entreprises par l'UCBC avec l'appui technique des GLTN dans les sites pilotes de la PCFP ont permis de baliser les divergences dans le système de gestion foncière informel et formel afin de promouvoir un système cohérent et participatif impliquant tous les acteurs fonciers. Son expertise dans le foncier et ses expériences dans la mise en œuvre d'approches et outils fonciers pour pauvres développés par GLTN, tels que le SDDM, modèle du domaine foncier social, ainsi que le continuum des droits fonciers ont été indispensables pour établir une issue des collaborations entre l'administration foncière et les coutumiers afin de garantir une transition harmonieuse de la sécurisation basée sur les droits fonciers informels vers celles rélevant des droits fonciers formels. Une fiche parcellaire, comme on peut l'appeler, ce document est d'abord une garantie qu'on ait reconnu au niveau de l'administration coutumière et ça lui donne maintenant l'occasion de pouvoir poursuivre au niveau de l'administration foncière pour obtenir un actif ou alors un certificat d'enregistrement. Plusieurs ateliers de formation technique ont été organisés avec différentes thématiques, telles que l'élaboration du plan d'occupation et d'utilisation du sol, la gouvernance foncière et la transparence au sein de l'administration foncière, le système d'information géographique en faveur des agents de l'administration foncière, la PCFP en faveur des jeunes et des femmes au sein des sites pilotes du projet. Ces formations ont permis l'échangement de la perception des acteurs impliqués dans le secteur foncier au nord Kivu, au sud Kivu et en Itourie. Je peux encourager ces démarches parce que, partir de l'oral vers l'écrit, c'est une assurance et surtout qu'il y a des outils techniques qui vont faire que tout le monde bénéficie de ces services. À ce qui nous concerne comme Provence du Nord Kivu, nous sommes déjà engagés vers le processus de la gouvernance foncière et nous sommes en train de mettre un système d'information qui nous permet de sécuriser les droits fonciers et immobiliers enregistrés en Provence du Nord Kivu, par la numérisation du Cadence, mais aussi l'archivage de toutes les informations que nous avons en numérique. Nous avons vu que la province de Nord Kivu est beaucoup plus avancée dans l'expérience de numérisation des parcelles. Si possibilités il y a, si nous pouvons les appliquer, donc appliquer la même expérience de numérisation des parcelles chez nous, je pense que ça peut, tant soit peu, avancer les choses au niveau de l'Itourie. Les acteurs qui sont autour de la question foncière à l'est de la RTC sont des acteurs très épliqués, qui ont une grande conscience de cette problématique et également qui ont la capacité d'avoir une vision, une perception de la manière dont l'accès à la terre peut se faire de la manière la plus blessée. La sécurité des droits de propriété, c'est aussi contribuer à l'amélioration du climat des affaires et quand le climat des affaires est amélioré, il y a plus d'investissement dans les fossiers et l'immobilier, secteur important dans la consolidation de l'économie de notre pays. Pour assurer une continuité effective du projet, le gouvernement provincial du Nord qui veut s'encage à apporter le soutien nécessaire pour la réussite du PECOF, lesquels expériences pilotes développeront, serviront des modèles pour le reste du pays et contribueront efficacement à une bonne gouvernance foncière porteuse de paix et de développement des populations de la RDC. Et préparer alors la contribution du Nord qui veut au débat sur la réforme, mais une contribution qui repose sur les expériences réalisées et qui ont démontré leur pertinence. Nous apprécions le travail déjà abati par l'université et c'est un partenaire de joie. Il nous reste seulement de valider ce travail par la volonté politique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...